Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'une galère, d'une galère que j'avais eue avec la Co-Pro. Donc, si vous me suivez, vous savez que je suis en train de mettre en place une colocation. Et ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, entre le moment où j'ai eu l'accord de prêt et le moment où j'ai signé chez le notaire, il y a eu une assemblée générale à laquelle je ne l'ai pas convié. Et pendant cette assemblée générale, la Co-Pro a voté une résolution qui interdisait la colocation. Donc, voilà. Donc, dans cette nouvelle vidéo, évidemment, je vais rentrer dans le détail. Vous allez savoir ce que j'ai fait, comment j'ai réagi. Donc, j'ai décidé de structurer cette vidéo en trois points. Première partie, je vais rapidement vous parler de l'évolution des travaux en vous montrant quelques photos. Deuxième partie, je vais rentrer dans le vif du sujet de cette galère, qui d'ailleurs n'en est plus une et je vais vous expliquer pourquoi. Et en troisième partie, toujours en lien avec cette mésaventure avec la Co-Pro, je vais vous expliquer, je vais vous donner quatre bonnes pratiques à adopter. Donc, on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et la deuxième action, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou alors sur le « i » comme info sur la vidéo. Et vous pourrez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc, en cliquant sur le lien, vous aurez la possibilité de recevoir une formation gratuite qui regroupe deux éléments. Le premier élément, c'est mon étude de cas, deux immeubles en trois mois. Et le deuxième élément, c'est mon guide, mon e-book qui s'intitule « Les dix commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première partie, les travaux, comment ça avance ? Donc, je vais être assez rapide sur cette partie. Ça avance, ça suit son cours. Ça avance assez bien pour le moment. Donc, voici, je vais vous montrer quelques photos. Donc, la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait un réagréage à faire et donc qui avait été fait dans le salon et dans le sol du salon, le sol de la cuisine. Donc là, maintenant, le carrelage a été mis. Donc, comme vous le voyez sur les photos, une fois qu'ils ont mis le carrelage dans le salon, dans la cuisine et aussi dans la partie commune qu'il y a entre les chambres et dans la salle de bain. Ils ont bien sûr bâché tout ça. Donc là, on voit le sol qui est bâché pour pouvoir le protéger. Donc là, dans la salle de bain, on voit qu'ils ont déjà mis le carrelage au niveau de la future cabine de douche, donc carrelage murale. Et voilà. Sinon, ils ont commencé à mettre quelques éléments. Regardez là, dans la cuisine, ils ont mis des éléments de cuisine déjà. Donc, comme vous le voyez, c'est encore un peu le bazar. Et puis même au fond, sur le balcon, il y a encore pas mal de choses. Et là, dans la salle de bain, pareil, encore des éléments de cuisine qu'ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre, voilà, les doubles vasques. Donc voilà. Donc, c'est en cours, c'est en chantier. Ça poursuit son cours. Alors, on enchaîne sur la deuxième partie, la fameuse galère de la copro. Alors, comment tout ça, ça s'est passé ? Je vous explique ça en cinq points. Alors, premier point, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis tout d'abord posé la question. Je me suis dit, tiens, pourquoi la copropriété vote une telle chose ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des antécédents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans cette copropriété, c'est une résidence qui date quand même d'assez longtemps, je crois, de 72. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes âgées qui sont là. Et il y a peut-être eu déjà des... Enfin, il y a déjà eu des colocations, peut-être qu'ils se sont moins bien passées. Et du coup, il y a quelques personnes qui ont un peu peur qu'il y ait beaucoup de colocations qui viennent s'installer et que ça puisse nuire à leur tranquillité. Donc, ça, c'est l'une des raisons principales, du moins après ma petite enquête, c'est ce qui en ressort. Donc, du coup, puisque je sais ça, il va falloir que je sois vigilant avec cette donnée-là, donc faire en sorte d'avoir une colocation avec des colocataires qui soient respectueux et qui surtout ne misent pas à la tranquillité des copropriétaires. Deuxième point, je me suis dit, bon, puisque la copro souhaite interdire les colocations, quel est le paragraphe, quelle est la résolution qu'il souhaite ajouter au règlement de copropriété ? Parce que je voudrais voir de quoi il en retourne, comment il rédige tout ça. Et là, voici la résolution, donc le paragraphe qu'il souhaite ajouter au règlement. Je vous le lis. Voici le paragraphe. Donc, décision à prendre sur l'occupation des logements. La transformation des appartements en chambres meublées destinées à obtenir des espaces clos autonomes est interdite. Ce mode d'occupation n'est pas en harmonie avec la destination de l'immeuble et des parties privatives fixées dans le règlement de copropriété. Un logement peut être entièrement ou partiellement, chambre d'étudiante, loué avec un seul bail. L'Assemblée générale décide d'intégrer le paragraphe ci-dessus dans le règlement de copropriété. Alors, quand j'ai lu ça, et même avant, j'étais totalement serein. À votre avis, pourquoi je suis aussi serein avec ça ? Tout simplement parce que c'est l'expérience qui parle. Si vous me suivez depuis le début, depuis le début de cette chaîne YouTube, ou même depuis l'année dernière, vous vous souvenez que j'avais souhaité faire une colocation à Saint-Etienne. J'avais négocié un prix, j'avais fait faire des devis travaux, j'avais fait faire des plans. Et au moment où j'ai signé le compromis de vente, c'est là que j'ai eu le règlement de copropriété. Et donc, j'ai scruté ce règlement de copropriété et j'ai vu qu'il y a ce paragraphe qui a été noté, cette phrase était notée. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous la remettre soit dans la description ou soit avec un bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc, du coup, cette phrase, ce n'est pas la première fois que je l'entends, ce n'est pas la première fois que je la vois. Donc, j'ai eu le temps de la scruter, j'ai eu le temps de poser des questions à des personnes compétentes, à des avocats sur cette phrase, à mon service juridique, protection juridique. Donc, je sais de quoi il en retourne. Et lorsqu'il y a cette phrase dans les règlements de copropriété, ça ne veut absolument pas dire que la colocation est interdite. Ça veut simplement dire que si vous louez votre bien, vous ne pouvez pas le louer avec plusieurs beaux distincts. Ce paragraphe-là, il existe dans plusieurs règlements de copropriété et à la base, ça a été mis pour empêcher aux propriétaires véreux, on va dire, d'être des marchands de sommeil. C'est la raison pour laquelle cette clause, elle a été mise dans certains règlements de copropriété. Donc, cette clause-là, en l'état, n'interdit absolument pas la colocation. Par contre, elle interdit le fait de louer avec plusieurs beaux distincts. Donc, comme la colocation, on peut faire exploiter un appartement en colocation avec un bail commun qui peut être un bail solidaire ou alors qui peut être un bail sans clause de solidarité. Donc, rien qu'avec ce paragraphe-là, quand je l'ai lu, j'étais encore plus serein en me disant « je sais que du coup, je peux faire de la colocation, mais en revanche, je serai obligé de faire un seul bail pour mes colocataires. » Alors, comme dans cette résidence, on est trois investisseurs, entre guillemets, à se connaître, et que parmi ces investisseurs, il y en a certains qui exploitent leurs biens avec des beaux distincts, on s'est dit, bon, comme ça n'a pas encore été, ça a été voté, mais ce paragraphe n'a pas encore été intégré au règlement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de revenir en arrière ? Et donc, malheureusement, pour essayer de donner notre avis et de dire à la copro qu'on ne souhaite pas que ce paragraphe soit intégré, la seule solution était donc de prendre un avocat et donc d'intenter une action. Il n'y avait pas possibilité de régler à l'amiable. Donc, c'est ce qu'on a fait, et donc on arrive donc au troisième point. Troisième point, nous avons donc avec un avocat, un avocat a donc fait un projet d'assignation, c'est-à-dire que par le biais d'un document, cet avocat a régilé ce document et l'a envoyé à la copro en disant, « Ben voilà, il y a trois propriétaires qui ne souhaitent pas, qui souhaitent que vous annuliez ce paragraphe qui ne puisse pas être intégré dans le règlement de copropriété. » Et donc, dans ce projet d'assignation, l'avocat, il a parlé de deux choses, c'est-à-dire que pour justifier notre demande, il a invoqué deux choses, deux paragraphes. Un premier paragraphe qui était dans le règlement de copropriété, qui dit que chaque colocataire peut utiliser son bien comme bon, il semble. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce paragraphe-là, parce qu'effectivement, il peut être remis en cause par la copro. Mais la deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder, c'est la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi ? La jurisprudence, c'est les décisions des tribunaux. C'est-à-dire que lorsqu'un juge analyse une affaire, pour donner sa décision, il va se baser sur la loi et sur la jurisprudence, c'est-à-dire donc sur les décisions que les tribunaux ont déjà données sur des affaires similaires. Et donc, voilà ce que dit la jurisprudence. La jurisprudence a également précisé que la mise à bail à plusieurs colocataires d'un appartement peut être interdite que dans le cas où le règlement de copropriété pourrait prévoir, dès l'origine, l'occupation bourgeoise, le standing de l'immeuble, ainsi que sa situation. Donc ça, c'est la Cour d'appel de Paris, pôle 4. C'est d'ailleurs ce que rappelle la Cour d'appel de Paris dans cet arrêté en indiquant « La destination de standing cosu définie par le règlement copropriété, les caractères de l'immeuble et sa situation, justifie la validité de la clause interdisant la location d'un appartement à des personnes distinctes pour conserver à la copropriété un aspect d'appartement spacieux, résidentiel, ainsi que la tranquillité des occupants, dont les conditions d'habitation seraient modifiées par un va-et-vient de personnes dans l'immeuble. » Rapidement, qu'est-ce que dit la jurisprudence ? La jurisprudence dit, en deux mots, moi je vais vous le faire, que la seule façon d'interdire la colocation dans une résidence, c'est que la résidence doit être qualifiée de résidence dite bourgeoise et que cela doit être une résidence de standing. Est-ce que cette résidence de standing ou qualifiée de résidence bourgeoise doit être qualifiée comme telle dès l'origine de la création de la résidence ? Cela veut dire que c'est le seul cas où une copropriété peut interdire de la colocation. Hormis ce cas, aucune copropriété ne peut vous interdire de faire de la colocation. Donc voilà pourquoi j'étais assez serein. Avant même de faire appel à l'avocat, j'étais assez serein par rapport à cela parce que dès que j'ai vu le paragraphe, je l'ai reconnu et donc je savais que je pourrais malgré tout faire de la colocation. Quatrième point maintenant, quels ont été le résultat ? Le résultat, c'est qu'une fois la copro a reçu ce projet d'assignation, c'est simple, la copro nous a demandé de faire marche arrière et qu'elle était d'accord pour revoir le paragraphe, voire peut-être le supprimer. Donc vous voyez, ce qui aurait pu être une galère une fois que j'ai appris cette nouvelle, finalement n'en était pas une, ou en tout cas n'en est plus une. Donc maintenant, le cinquième point de cette histoire-là, quelles sont les leçons à tirer ? Qu'est-ce que j'en tire ? Eh bien, ce que j'en tire de tout ça, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir peur des copros. Alors effectivement, bien sûr, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince, j'étais mieux avec mes immeubles de rapport, je n'avais pas d'histoire avec la copro. Effectivement, les copros peuvent vous mettre les bâtons dans les roues. Mais ce que je vous conseille, c'est que si vous achetez un appartement avec une copro, lisez bien le règlement copropriété. S'il y a des choses que vous ne savez pas, contactez un avocat, votre avocat si vous en avez un, ou alors contactez votre protection juridique si vous en avez, pour avoir plus d'informations. Donc voilà, n'ayons pas peur des copros, faisons les choses bien, correctes, en règle, légales, en bonne intelligence, mais soyons vigilants, mais ne laissons pas une copro nous laisser gâcher un bon investissement. Alors, troisième partie maintenant, toujours en lien avec tout ça, j'aimerais vous parler de quatre bonnes pratiques à faire, quatre choses à faire une fois que vous avez signé chez le notaire. Première chose que je vous recommande à faire, donc dans les jours qui suivent votre signature, je vous invite à aller voir votre gardien. allez voir votre gardien, présentez-vous, dites, voilà, bonjour, vous vous présentez, vous dites que vous êtes le nouveau propriétaire de tel appartement, qui se trouve dans tel bâtiment, à tel étage, et que vous venez tout simplement pour vous présenter, puis pour lui poser quelques questions d'ordre pratique. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait avec cet appartement-là, et je vous assure que le gardien, il était assez étonné, il était agréablement surpris, donc il m'a dit, il m'a remercié, parce qu'il m'a dit, vous savez, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il dit que généralement, lorsqu'il y a des nouveaux propriétaires, il les rencontre par hasard dans la résidence, mais qu'ils ne sont pas nombreux à venir se présenter comme moi je l'ai fait. Donc il m'a remercié pour cela. Donc c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, parce que quand vous allez exploiter votre bien en colocation, eh bien, je pense que dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir le gardien comme allié, plutôt que d'avoir un gardien ennemi. Deuxième bonne pratique, toujours en lien avec le gardien, je vous conseille de lui dire que vous allez faire de la colocation. Alors moi, je lui ai dit, pour le gardien, mais je n'ai même pas eu, je lui ai dit, j'étais obligé de lui dire, parce qu'il m'a dit, et pour la boîte aux lettres, on fait comment ? Je le mets à quel nom ? Donc du coup, je lui ai expliqué que je n'allais pas habiter l'appartement en résidence principale, mais que j'allais le louer, donc que j'allais faire de la colocation, donc que pour l'instant, ce n'était pas la peine de mettre de nom dans la boîte aux lettres. Mais par ce biais-là, j'ai même pu lui dire, j'ai même pu le rassurer en disant, en tout cas, rassurez-vous, je suis soucieux du bien-être des copropriétaires, et donc j'ai bien l'intention de faire une sélection assez drastique, de faire une bonne sélection de colocataires, ou du moins de leur dire, de les sensibiliser par rapport à la tranquillité des copropriétaires. Troisième bonne pratique que je vous recommande d'avoir, c'est d'aller voir vos voisins, allez voir vos voisins de palier, et faites la même chose. Présentez-vous, dites que vous êtes le nouveau propriétaire, dites que vous allez faire des travaux qui vont durer un mois, un mois et demi, excusez-vous d'avance pour les travaux, dites que vous allez faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, que pendant la journée, les travaux se termineront, en tout cas avant 19h ou avant 20h, dites qu'il n'y aura pas de travaux le week-end, excusez-vous pour la gêne occasionnée. Voilà, faites tout ça, et je vous assure que c'est des choses qui vont bien passer, vous allez bien vous faire voir, ça va bien passer auprès de vos voisins, et ça va vous permettre d'entamer une bonne relation, en tout cas avec votre voisinage. Donc n'hésitez pas à dire aussi à vos voisins que vous allez faire de la colocation, je pense que ça c'est important de le dire, de toute façon ils vous poseront des questions, voilà. Si vous le souhaitez, une fois que vous aurez vos colocataires, n'hésitez pas à donner votre numéro aux voisins, au cas où, s'il y a vraiment des soucis très graves, mais bon, après ça c'est si vous le souhaitez. Mais en tout cas, faites tout pour mettre à l'aise vos voisins, et faites tout, faites leur comprendre que vous êtes vraiment soucieux de leur bien-être, et que vous allez faire en sorte que tout se passe bien. Et enfin, quatrième bonne pratique, lorsque vous aurez vos colocataires, préparez un règlement de votre colocation, et donc mettez des règles, dans ces règles, insistez bien sur le respect, de la tranquillité des voisins, donc des copropriétaires, sensibilisez, sensibilisez vos colocataires à cela, afin que tout puisse bien se passer. Dites-vous que si votre colocation se passe bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de problème avec les voisins, ça sera bien pour vos colocataires, ça sera bien pour vos voisins, et ça sera surtout bien pour vous. Donc, très important, je vous invite à respecter ces bonnes pratiques. Donc, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, je vous demande vraiment de la claper, de la commenter, de la liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Vraiment, commentez-la, commentez-la, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, puisque certains m'avaient dit, oui, revends l'appartement, d'autres m'ont dit non, reste, mais beaucoup m'ont dit, revends l'appartement et fait du plus-value, donc vous auriez fait quoi à ma place ? Est-ce que vous auriez tout de même revendu l'appartement ? Dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo, abonnez-vous. Si vous ne pouvez pas vous abonner parce que vous n'avez pas de compte YouTube, écoutez, créez un compte YouTube, ça ne coûte pas grand-chose, c'est gratuit. Et puis rejoignez-nous, rejoignez des milliers d'investisseurs. Il y a déjà pas mal de vidéos intéressantes qui ont été faites, il y a encore plein de bonnes vidéos à venir, donc abonnez-vous à la chaîne. Et si vous pensez que cette vidéo peut plaire à un membre de votre famille, à un ami, partagez-la. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages immobiliers. Et d'ici là, ne l'oubliez pas que vous savez de la valeur. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada